Oui, on vous reçoit parfaitement. Merci bien, Docteur Pascaline. C'est un plaisir pour l'Unité de Dématologie du CLH et particulièrement pour moi d'être associée à ce webinaire pour parler d'une question qui nous passionne, qui est l'hémopathie maligne de l'enfant. La présentation se fera à travers le plan ci-après. Après une introduction, nous parlons sous l'incident des hémopathies malignées de l'enfant, notamment la leucémie aiguë de l'infoblastie, le lymphome de Berkey et le lymphome de Hoskin. Évidemment, nous finirons par une conclusion. Les hémopathies malignées sont encore appelées les cancers du sang et c'est une prolifération monoconale anarchique excessive des cellules qui peuvent être matures dans l'infoblastie, soit des cellules matures qui peuvent concerner l'alien l'infoïde. Là, nous sommes dans le cas de l'info. Le MS définit l'enfant comme un être humain qui a moins de 18 ans. Le MS estime que plus de 400 000 enfants sont touchés dans le monde chaque année. Au départ de vos propos, les cancers les plus fréquents chez l'enfant sont représentés par les leucémies, les cancers du cerveau, les lymphomes, le neuroblastome et le néphoblastome. Les hémopathies malignées chez l'enfant sont constituées par les leucémies, les lymphomes et représentent environ 40 % des cancers pédiatriques. Le global camp de 2012 estime qu'en Afrique de l'Ouest, d'ici 2030, l'incidence du cancer sera doublée. Et vous allez constater sur ce tableau qu'il montre clairement que... Qu'il montre clairement que quand nous prenons le lymphome, le lymphome noroskylien... Alors, le global camp de 2012 montre clairement que l'incidence des cancers sera doublée d'ici 2030. Quand on regarde sur le tableau, on constate que les lymphomes noroskyliens, en 2030, l'incidence sera augmentée de 73 %. Nous allons passer de 26 224 cas à 45 300 cas. Les leucémies aiguës vont connaître aussi une augmentation de 77 %, soit environ 23 124 cas, comme en 2008, 13 091 cas. Les lymphomes noroskyliennes ne sont pas épargnés puisque l'incidence sera augmentée de 74 % en 2030. La tendance est la même aussi constatée au Bénin et les enfants ne sont pas non plus épargnés. Alors, depuis environ 2019, il y a deux centres officiellement qui prennent en charge les enfants. C'est le service d'hématologie du CNHU et l'unité d'oncologie pédiatrique du Centre hospitalier universitaire départemental, où il y a une plateau. Nous avons constaté que sur ces cinq ans, nous avons 400 enfants de 2019 à 2023. Et au fil des ans, nous avons le nombre de recrutements à augmenter. En 2023, on est à 121 enfants versus 42 enfants en 2019. Donc, on est passé carrément du CNHU au TREP. Et les hémopathies malignées aussi n'échappent pas à la règle. Nous avons constaté qu'en 2023, nous sommes à 46 enfants recrutés, comme 18 en 2019. Et quand on regarde de près, les hémopathies malignées font pratiquement 40 % des cancers pédiatriques qu'on se recrutait au Bénin. Et là, nous n'avons pas encore atteint le nombre attendu. On est bien loin du nombre attendu, mais nous constatons clairement que sur les cinq années, nous avons une incidence qui a nettement augmenté, allant de 42 cancers pédiatriques en 2021. Et déjà cette année, on est déjà bien au début. Les données sont passées par rapport au décès avant le diagnostic. Donc, ça serait difficile de pouvoir donner des chiffres. Dans les pays à revenus élevés, il faut savoir que le taux de guérison est élevé. C'est plus de 80 %. Parce que les cancers pédiatris, ce sont des cancers qui sont chimiosensibles, donc qui sont très sensibles à la chimiothérapie. Et donc, les guérisons sont très faibles. Dans les pays à revenus faibles, les guérisons sont moins. Nous sommes autour de 30 %. Mais il faut dire qu'au Bénin, la tendance est en train d'être changée parce que nous avons la chance d'avoir des partenaires comme la Fondation Claudine Talon et puis le groupe franco-africain de l'oncologie pédiatrique qui aide à mettre à disposition, à aider au diagnostic et aussi à mettre à disposition des molécules qui sont fauteuses. Les difficultés dans ces pays, c'est surtout le retard diagnostique. Dans un premier temps, nous allons parler de la leucémie aiguë lymphoblastique. La leucémie aiguë lymphoblastique, c'est une prolifération monoclonale de cellules mâtures qu'on appelle BLAS, qui a envahi la moelle osseuse et qui secondairement peut se déverser dans le sang périphérique et qui peut aller vers les organes hématopoïtiques secondaires. La leucémie aiguë représente 30 % des cancers de l'enfant et chez les enfants, 40 % des enfants qui ont eu leucémie aiguë, c'est du type leucémie aiguë lymphoblastique et 20 % de ces enfants ont eu leucémie aiguë lymphoblastique. La leucémie aiguë, particulièrement la leucémie aiguë lymphoblastique, est une urgence diagnostique et thérapeutique. Les taux de réunition sont élevés, si le diagnostic est fait précaution, on est sur les 95 %. Nous avons actuellement une thèse en cours qui montre à suivisant ce que nous approchons ces taux. La suivie sans événement a cinq ans, quand celui de SEMI est aiguë de risque standard, on est sur les 90 %, dans les pays européens, aux États-Unis et en Europe. Au Bénin, par rapport à cette étude qui est faite sur ces cinq dernières années, nous constatons que même si on n'est pas encore 80, on est quand même autour des 60 %. C'est une thèse qui sera présentée d'ici la honte. Alors, nous constatons qu'il n'y a pas de cause connue dans les cancers de façon générale. On a surtout ce que nous rappelons les facteurs du risque. Chez l'enfant, nous avons des maladies génétiques comme la maladie de Fanconi, le syndrome de la maladie de Fanconi, surtout le type Trisonnier 21. Les études ont montré clairement que deux jumeaux mono-zygles ont plus de risque de faire le SEMI aiguë lymphoblastique que celui qui n'est pas. Et aussi l'exposition à certains sustants comme la benzene est dérimée, les carburants, hydrocarbures de façon générale. L'exposition aux pesticides, aux radiations ionisantes de l'enfant ou déjà quand il est fœtus au cours de la grossesse sont des facteurs du risque de pouvoir faire le SEMI aiguë lymphoblastique dans 5, 10, 15 ans. Le SEMI aiguë lymphoblastique est caractérisé au point de vue clinique par un coup de tonnerre dans un ciel serein. Le début est aiguë, il s'agit d'un début particulièrement en 3 semaines à 3 mois. C'est caractérisé par un syndrome d'insuissance régulière parce que comme je le disais tout à l'heure, nous avons des cellules immatures qui envahissent la moelle aux seules, donc qui étouffent la moelle, les mactopoyèses ne sont plus les plus primes produites, donc on aura les conséquences. Les mactopoyèses sont faites pour pouvoir permettre d'avoir les cellules de l'alignée rouge, donc si on se retourne à avoir une insuffisance de production de l'alignée rouge, on aura un syndrome anémique qui sera caractérisé par une asténie, pas de vétige, pas de parleur pythénéoliqueuse. Et ce syndrome anémique peut être non compensé, donc ce qu'on appelle décompensé, dans ce cas on aura une particularité, maintenant des ailes d'unies, de soufre anorganisation, qui sera associée. Cette insuffisance de production au niveau de l'hématopoyèse va agir aussi au niveau de l'alignée blanche, ce qui fera qu'on peut avoir un syndrome de réponse inflammatoire systémique, et ça va aussi agir au niveau de l'alignée méga-caractéristique, donc au niveau des plaquettes, on peut avoir un syndrome hémorragique pythénéomiqueux, on peut avoir un pulpura, qui peut être pétiquaire, qui est motique, ou souffrant de virus, et aussi on peut avoir des hémorragies pystasis, chingévoragies, hématurées. J'avais dit que c'est une infiltration de la moelle par des cellules hématures qui, secondairement, peuvent se dévester dans le sang périphérique et peuvent aller vers les organes hématopoïtiques secondaires. L'AS, nous pouvons avoir un syndrome tumoral, avec des adélopathies au niveau des différents aigres ganglionnaires, nous pouvons avoir une spénome égarie et une hépatome égarie, et ça peut aussi aller vers d'autres organes, comme les cellules osseuses, qui sont agatisées par des douleurs osseuses atroces, on peut avoir une hypertrophie testiculaire, ça peut atteindre le système de l'hématopoïtiques centrales et donner une paralysie phasiale, une aphasie, de confusion, des signes de focalisation de ces pénéplégies et de tout. La confirmation va se faire par le premier examen que nous devons demander quand nous pensons à une de ces mi-aiguilles infoblastiques, c'est l'hémogramme, qui va montrer une anémie qui est une anémie normocyténormophobe à régénérative, puisque nous sommes sur une insurisante de production médulaire. Nous pouvons avoir une tromopénie, une neutropénie, voire une agranocytose. On peut se retrouver avec une seule cytopénie ou avec deux, ce qu'on appelle une bicytopénie, ou carrément avec trois cytopénie de l'anémie myéloïde, ce qu'on appelle la faune cytopénie. Si les cellules, si l'infiltration est importante, on peut avoir les cellules qui vont se déverser dans le sang périphérie, on peut se retrouver avec une hyperleucocytose qui peut aller au-delà de 50 gigas. Et là, il est important de pouvoir faire un frottis sanguin et on va constater la présence de glace. Il faut savoir que quand nous avons une numération formule 50, surtout un nombre de blancs au-delà de 30 gigas, nous devons forcément faire un frottis sanguin pour voir, est-ce que ce n'est pas des cellules immatures qui sont déjà au niveau du sang périphérique. Une des analyses claires après, c'est le myélogramme qui va se faire par la pension sténale ou la pension iliaque. Et nous allons constater la présence de 20% de glace. Nous allons faire la cytochémie. La cytochémie va révéler que nous avons la réaction à la myélopérocidase qui sera négative, ce qui permettra définitivement de pouvoir confirmer si nous avons une sémié aiguille infoblastique. C'est l'immunophénotype page qui va retrouver des blasts avec des marqueurs monoclonaux de la lignée B, CD19, CD22, CD10 ou de la lignée T, où on aura CD3, 4 et 7. Le cariotype se fait au diagnostic et le cariotype est surtout à but pronostic. Le cariotype permettra en fonction de la normalie acquise qui a induit la maladie de pouvoir stratifiée en leucémie aiguille infoblastique, de risque standard ou de haut risque. La leucémie aiguille infoblastique est une urgence diagnostique, surtout à cause de cette complication. Elle est plus joyeuse de trois grandes complications. La première, c'est le syndrome de l'histe tumoral qui est dû au fait que les cellules blastiques, qui sont des cellules immatures, c'est des cellules fragiles qui spontanément peuvent se heurter entre elles et déverser leur contenu. Ça peut être conduit par une chimiothérapie, ce qui fait qu'à l'initiation du traitement, il y a ce qu'on appelle la préphase. Il faut commencer une chimiothérapie par des doses pleines, à des petites doses, avant d'aller à la dose pleine. Le syndrome de l'histe tumoral est caractérisé par quatre éléments. Nous aurons une hyperhélicémie parce que nous savons que la destruction des cellules, surtout de l'ADN, va faire qu'on a une destruction des bases purées qui va finir par nous donner une hyperhélicémie. Le potassium étant, on aura une hyperhélicémie. Nous allons avoir une hypocalcémie et une hyperphosphate thermique. Quand nous avons deux critères sur ces quatre, nous allons conclure que nous avons un syndrome de l'histe tumoral. Mais il faut retenir que déjà, quand nous avons une hyperhélicémie, on est en droit de dire qu'on est déjà en syndrome de l'histe tumoral. Il faut prendre des précautions pour appuyer à anguler. La conséquence majeure du syndrome de l'histe tumoral, c'est l'insuffisance rénale. Il faut toujours, quand nous demandons un syndrome de l'histe tumoral, compléter le bilan rénal pour voir si on n'est pas déjà en insuffisance rénale. Ce qui peut compromettre, faire décaler certaines molécules à utiliser dans la chimiothérapie. La deuxième complication qu'on retrouve dans la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est la leucostase. Elle est souvent présente lorsque nous avons eu leucémie aiguë hyperleucocitaire. C'est lorsque nous constatons qu'on a un nombre de blancs au-delà de 50 gigas et qu'au niveau de fortis, ce n'est fait que de place. Il existe deux types de leucostase. Soit c'est pulmonaire, le patient arrive, il a eu leucémie aiguë lymphoblastique et il présente une détresse respiratoire. Ou, ça peut être cérébrale, avec des crises combustibles, l'hémiprégie, voire coma. La troisième complication, c'est une coagulopathie, c'est la coagulation intravascularie disséminée. Il faut savoir que les cellules blancs, ce sont des cellules qui sont riches en particules, pour coagulants. Donc, lorsqu'il y a une lise, ça fera qu'il y aura une activation excessive de la coagulation suivie d'une consommation de ces patients. On se retrouve sur deux vessants, un vessant promptique et un vessant hémorragique. Le plus souvent, c'est quand nous avons le vessant hémorragique que nous voyons, surtout les maladies. Ça va se caractériser par un bilan des moustaches perturbées, le TP qui sera bas, le temps de céphalie avec activateur qui sera allongé et le fibrinogène qui sera bas. Le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique, la première chose importante, c'est de savoir déjà conditionner le patient, de vérifier si on n'a pas les complications, complications que j'ai, c'était tout à l'heure, et ça va se faire particulièrement par une chimio-thérapie. Ce qui est une chimio-thérapie longue, quelles que soient les protocoles, ça va commencer par une préphase qui va permettre de réduire le nombre de glaces pour ne pas induire le syndrome de l'hémorragique. Ensuite, il y aura une phase d'induction à la fin de laquelle nous allons vérifier est-ce que nous avons le patient en rémission ou pas. Ensuite, il y aura la consolidation et en fonction des protocoles, on aura une intensification, une interface, une seconde intensification qui, en gros, cette première phase, qui est la phase d'attaque, dure environ 8 mois. Et puis, il y aura une phase d'entretien qui dure environ 2 ans. On peut aussi associer une thérapie ciblée, ce serait fonction de la normalie chromosomique retrouvée. Si, par exemple, au niveau du cariotyme, nous retrouvons la présence du chromosome Philadelphie, la consultation 9-22, pour pouvoir associer au traitement les inhibiteurs de la thyrosine pénale de première ou deuxième génération en fonction de ce que nous avons disponible, c'est l'hématine ou l'azatine. Il faut surtout, le point angulaire du traitement des leucémies aiguës de façon générale, de la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est surtout les soins de support. C'est les transfusions. On aura besoin de transfuser un produit sanguin labile, un concentré de globules rouges, un plasma fait congélé et un concentré de plaquettes sanguin. Il est important d'avoir ce produit à disposition, sinon c'est vraiment risqué de pouvoir dire qu'on est en train d'induire un malade. Puisque la pancytopénie qu'on a dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique n'est pas un effet indésirable, c'est un effet attendu. Puisque l'objectif, c'est de pouvoir mettre le patient en réunition, donc c'est de pouvoir désinfiltrer la moelle et espérer que l'hématopoiesse, quand ça va régénérer, ça ne va plus faire pousser des places. Il faut aussi avoir les anti-infestieux, les antibiotiques, les antiviraux, les antiparacités. Et si le patient est stratifié, le sémie aiguë lymphoblastique au risque, il est normal éligible à la nocrette. Dans tous les cas, lorsque nous pensons à une sémie aiguë lymphoblastique, il ne faut pas éviter à contempler le somme des références. Ensuite, nous allons parler de l'infome de Berkitt, qui est un linfome agressif. C'est le premier linfome rencontré chez l'enfant. Ça représente environ 50% des linfomes de l'enfant. C'est suivi par le linfome lymphoblastique. Le pic d'âge est autour de 8 ans. Et c'est exceptionnel. Je trouvais un enfant qui présente un linfome de Berkitt avant 2 ans. Il existe 3 formes. Il y a la forme en délune, qui est la forme pour retrouver en affaire, s'il y a une forme assilaire. Il y a la forme sporadique au retour en Europe, aux États-Unis et dans le Maïkène. Il y a la forme du diffuse, s'il y a une forme immunodéficient, c'est pour VIH. L'informe de Berkitt est un linfome agressif, dont un linfome qui est très chinois, sensible. Et les taux de guérison, si le diagnostic est prévu, peut atteindre 90%. Le facteur du risque qu'il faut retrouver, c'est l'infection à l'esthémbar virus et qui est aussi un peu retrouvée dans d'autres pathologies. L'informe de Berkitt, la présentation clinique en l'ombre de Berkitt en délune, c'est surtout la localisation en mastillo-facia dans son 15%. On peut avoir des localisations abdominaires où nous rencontrons une masse abdominale. Parfois, ça peut donner une évagination intestinale et c'est quand on fait la chirurgie qu'on tombe sur une masse. Il faut forcément envoyer dans l'atome pathologique pour connaître la nature de cette masse. On peut aussi avoir les athènes neurones mélangées. C'est un autre groupe, surtout en forme dans le métro de Berkitt, avant de pouvoir démarrer le traitement, il faut forcément faire une PL chez le patient pour voir s'il n'y a pas une infiltration du LCM. Là, c'est des photos pour montrer certaines localisations. En constatant que c'est surtout là, c'est la forme macellaire. Ici aussi, ça peut aller jusqu'à édomper l'enfant. Et là, c'est la forme abdominale. Il faut savoir que dans la forme endémique, on peut aussi avoir des localisations que nous appelons bipolaires, aussi bien macellaires qu'au niveau abdominal. Dans les formes de Berkitt en sclerotique, c'est la forme qu'on retrouve aux États-Unis, en Europe et dans le Maghreb. La localisation la plus retrouvée, c'est la forme abdominale, une masse abdominale qui peut donner une évagination intestinale et tout. Et il y a la forme, il y a l'immunodéficient, surtout au VIH. Dans cette forme, on a surtout l'atteinte d'angryonnaire qui prédomine. On peut aussi avoir l'atteinte d'autres viscèles et surtout, on peut aussi avoir une localisation médulaire et du neuroménagène. La confirmation va se faire par une biopsie de la masse. On va faire une biopsie de la masse et on va envoyer un anatomopathologie qui va retrouver des cellules matrice et de l'infoglase qui présentent un aspect en ciel étoilé. C'est ça l'image que vous voyez là. C'est comme si vous avez du ciel et vous avez des étoiles dedans. La confirmation va se faire par l'immunodéficient chimie qui, on va constater qu'on a su un lymphome B, donc caractérisé par, par exemple, le MACD-20. Le CD-3 sera négatif parce que ce n'est pas un lymphome B, c'est centrogérminatif, donc c'est un CD-10 positif. Et c'est un lymphome agressif qui prolifère très bien. Donc, on aura le K-67 qui est l'indice de prolifération qui sera à 100%. Le lymphome de 2 qui est caractérisé par une anomalie ton sang, qui est lié au chromosome 8, qui est le réarrangement cellule. Donc, on va demander la fiche acytogénétique moléculaire ou la biologie moléculaire, on va retrouver un réarrangement de cellules. Si on demandait l'acytogénétique conventionnelle, on va retrouver peut-être la consultation et l'eau vitale que c'est dessus. Les complications majeures, la complication majeure qu'on retrouve dans le lymphome de 2 qui, c'est le syndrome de l'histe tumoral. C'est le même principe, c'est qu'il faut surtout regarder si on a deux critères, toujours l'hyperuricémie en premier, et voici un pari, l'hypercalémie, l'hyperforcerémie ou l'hypocacémie. Ceux critères sur les quatre permettent de retenir le syndrome de l'histe tumoral. Ou déjà, quand vous avez une hyperuricémie, là, on pense au syndrome de l'histe tumoral. La piangulaire, c'est l'insuison rénale. Il faut toujours compter le piang rénale. Puis la localisation peut aussi avoir une compression médulaire ou carrément avoir une mélangie tumoral. Le traitement va se faire en fonction des formes. Si on est une forme localisée qui n'est pas disséminée, on peut faire une chirurgie première et compléter par deux à trois chimiothérapies. Sinon, il faut une polychimiothérapie. puisque c'est l'hypocacémie, on peut ajouter de l'hypothérapie dans la chirurgie d'anticormonopoma, qui est le ritux systémat. Et surtout, l'action du support, la prévention du traitement du syndrome de l'histe tumoral. On reçoit un patient qui a une forme de de l'hypothérapie. S'il n'a même pas encore le syndrome de l'histe tumoral, il faut forcément déjà le mettre sur l'alopurinol. 10 mg par kilo ne peut pas dépasser 300 mg par jour. Et s'il a le syndrome de l'histe tumoral, si on n'a pas les moyens de mettre la race buricale, on peut toujours garder l'alopurinol deux fois par jour sans dépasser 600 mg. C'est une chimiothérapie intensive qui se fait à peine sur 6 mois. Donc, en post-méthérapie, on a l'intérêt d'aplaser le poids, de fréquemment d'aplaser pour chimiopancétopénie, qu'il faut forcément avoir à disposition des produits sanglés labiaux. On peut aussi faire une radiothérapie de décompression si éventuellement il y a une compression réculaire. Dans tous les cas, quand on y pense, il faut référer le malade dans un sens de présence en charge d'une telle pathologie. Enfin, nous allons parler de l'informe de Holstein qui représente 5% des cancers de l'enfant. C'est un informe sur le diagnostic qui est fait précocement et guérissable dans 90% des cas. Le facteur de risque incriminé, c'est aussi l'esthème barbe virus, mais on peut aussi avoir l'hépaisse virus ou le virus lié à l'immunodéficience, le VIH. La présentation, c'est surtout, on a eu un syndrome de tumorale chronique qui dure plus de 3 mois. On peut avoir des adénopathies périphériques au niveau des airs ganglionnaires, comme le monde de chez moi au niveau cervical. On peut avoir des adénopathies profondes qui peuvent être localisées au niveau médiastinal. Il faut demander une radiographie pulmonaire de face, de boue, pour pouvoir voir si il n'a pas l'élaissement de médiastinal. Celle d'adénopathie peut aussi créer un syndrome cap supérieur avec parfois des détresses respiratoires. On peut avoir des localisations abdominales, douleurs abdominales ou basses abdominales. Il y a des signes non spécifiques, l'astéline, la noixie. Il y a les signes d'impréhension de la maladie qu'on appelle le symptôme B, qui va se caractériser par une fièvre qui, qu'on va appeler une fièvre ou inexpliquée, qui ne répond pas au traitement, qui est souvent supplémentaire à l'analyse blégrée. Le patient aura peut-être plus de 10% de son poids corporel sur les six premiers mois. Et puis, il a une transpiration mortuelle, c'est le signe d'impréhension de la maladie. On peut aussi avoir un priori de voir des lésions britannées dans l'infos de Horske. La confirmation va se faire par une biopsie de la masse, donc soit c'est une biopsie ganglionnaire, soit une biopsie de la masse, qui va retrouver des cellules type qu'on appelle des cellules de Ristenberg, qui sont des cellules bénucléées. Et au jour d'aujourd'hui, on peut compléter l'immunohistochémie, qui va retrouver le CD15 qui est présent dans 60% des cas, et le CD30 dans 80% des cas. L'infos de Horske est épouvoirieuse de certaines complications, comme l'hémolyse auto-immune. Donc, quand nous avons une hémolyse auto-immune, surtout en anticorchot, et que, nous pensons qu'on a acheté l'enfant en premier lieu, c'est l'infos de Horske, qu'il faut aller carter. Ça peut donner un tombeau pulmine immunitaire ou aussi un syndrome néphotique. Le traitement va se faire par une polychimiothérapie. Si on est en forme localisée, on peut compléter par une radiothérapie. Et quand on est déjà en forme disséminée ou en deuxième ligne, on peut ajouter une autographe. Quand nous pensons qu'on a un patient qui a des syndromes tumorales chroniques, ce qui nous avons écadé la tuberculose, il n'y a pas de retrovérose, il ne faut pas hésiter à contacter un centre de référence. Il doit faire le lien, ainsi qu'éventuellement de la forme de Horske qui émettent le traitement adopté. En conclusion, nous retenons que les cancers du sang qui est l'enfant, encore appelé les hémopathies de maladie, représentent 40% des cancers pédiatriques. Quand le diagnostic est précoce agréable aussi, parce que la majorité de ces cancers du sang sont chimiosensibles, donc ils répondent bien au traitement. Et il faut surtout y penser, quand on a un syndrome de l'insuffisance médulaire, quand on a une anomie, quand on a un sepsis, on a un démorragé au micro. Quand on a un syndrome tumorale, on a des nos parties d'expérience, des galines, des galines, des galines. Et nous, les hématomes nous disons toujours que l'hémogramme est une mine d'or. Il faut véritablement regarder bien l'hémogramme, regarder les galines rouges, pas seulement le taux d'hémoglobine, mais les constantes et les rétrocités. Regardez le nombre de blancs, regardez les mordocides, regardez les plaquettes. Ça peut nous aider à passer à cette année. Et dans tous les cas, il faut donner la lettre rapidement pour que ces enfants puissent être traités, puisque nous avons des possibilités de les guérir. Merci bien d'être saline. Je vais passer la parole au professeur de Goyan pour présenter l'équipe de la solution. Bonsoir, je salue à nouveau l'auditoire. Je suis Gilles Boyan, je suis oncopédiatre à l'unité d'oncologie pédiatrique de Porte-Nouveau. À la suite de mon collègue qui a parlé des hémopathies malignes, je vais parler de quelques tumeurs solides qu'on observe fréquemment chez l'enfant. Alors, je ferai rapidement une introduction, développer un peu le néphroblastome, le rétinoblastome et faire une conclusion. En introduction, les cancers chez les enfants représentent 3 à 5 % des cancers humains et sont essentiellement des hémopathies malignes et des cancers solides. Les tumeurs solides peuvent se développer au dépend de n'importe quel organe et les plus fréquents chez l'enfant sont le néphroblastome, le rétinoblastome, les tumeurs cérébrales, l'ostéosacome. Le diagnostic, lorsqu'il est fait précocement, qu'on fait un pronostic meilleur. Alors, le néphroblastome, encore appelé tumeur de WIMS, c'est une tumeur maligne qui est développée au dépend du blastème néphrogénique, une tumeur maligne embryonnaire. Excusez-moi, excusez-moi professeur Bognon, on ne voit pas votre écran. Sur l'écran, c'est mis référence 2. Donc, si vous pouvez partager l'écran, reprendre du début, genre de la première diapo et mettre en mot diapogramma. Merci. 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 A l'écran. Là, on voit parfaitement votre écran. Merci. 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 Je reprends donc. Je disais tantôt qu'à la suite de mon collègue qui a parlé des hémopathies malines, je vais parler des tumeurs solides de l'enfant. On ne pourra pas parler de toutes les tumeurs solides de l'enfant. On va s'accentuer essentiellement sur deux. Pour ce faire, nous allons faire juste une introduction, parler du néphroblastome, ensuite du rétinoblastome et faire une conclusion. En introduction, les cancers chez l'enfant représentent 3 à 5 % des cancers humains et sont classés en deux groupes, les hémopathies malines et les cancers solides. Les tumeurs solides peuvent se développer ou dépendent de n'importe quel organe du corps humain, que ce soit la rétine, le foie, le rein. Et les plus fréquents sont le néphroblastome, le rétinoblastome, les tumeurs cérébrales, l'ostéosacome. Le diagnostic, lorsqu'il est fait précocement, confère un pronostic meilleur. Donc, c'est l'importance du diagnostic précoce. Alors, le néphroblastome, il est encore appelé tumeur de Wilms. C'est un tumeur maligne embryonnaire qui se fait au dépend du blastème néphrogénique. Sur le plan épidémiologique, il est retrouvé chez 5 à 10 % des enfants qui présentent un cancer et il représente 95 % des tumeurs rénales chez l'enfant. On l'observe en général chez l'enfant de bas âge, entre 6 mois et 5 ans. Mais dans tous les cas, la majorité des cas de rétinoblastome est diagnostiquée avant 7 ans. Il n'y a pas de prédominance liée au CES. Le diagnostic est d'abord clinique, radiologique et secondairement anatomopathologique. La prise en charge est multidisciplinaire et fait intervenir non seulement les oncopédiatres, mais aussi les radiologues, les anapathes et bien d'autres. Le pronostic est amélioré si le diagnostic est fait précocement et le traitement est adéquat. Sur le plan éthiopathogénique, il n'y a pas de cause qui soit connue. On décrit des formes sporadiques qui représentent 90 % des formes et des prédispositions constitutionnelles. Les prédispositions constitutionnelles sont retrouvées dans la plupart dans 10 % des cas et sont liées à des anomalies au niveau du chromosome 11. Et ces malformations peuvent être isolées, peuvent être des malformations géniteux urinaires, des malformations au niveau de l'iris, l'anéridie, l'absence de l'iris, une hémie hypertrophique corporelle. Ça peut être également un syndrome de prédisposition. Les formes familiales représentent moins de 1 % des cas et justement sont en rapport avec ces syndromes de prédisposition, le syndrome Ouagre, qu'on appelle Wilms, anéridie, malformations géniteux urinaires et rectamentales. Le syndrome de Dennis-Drasch, dans lequel on a également la tumeur de Wilms, un pseudo-anaphronisme masculin, un sclérose mésangiale, d'autres syndromes, le syndrome de Sotos, le syndrome de Wiedman-Belbit. Et toutes ces anomalies s'observent en général au niveau du chromosome 11. Alors, comment reconnaître le néphroblastome ? En général, le néphroblastome est une masse qui est une masse abdominale. Et cette masse abdominale est volumineuse, se développe vers l'avant, une masse qui est ferme, lisse, fragile et évolue rapidement. Nous précisons bien que c'est une masse fragile, parce que le fait de faire des palpations répétées de l'abdomen de cet enfant peut faire rompre cette masse. Le fait que l'enfant soit mis au dos par les parents de manière anarchique peut également faire rompre cette masse. Je résume donc que c'est une masse abdominale, volumineuse, à développement antérieur, ferme, lisse, fragile, rapidement évolutive, à laquelle peut s'associer des circulations venus collatérales. Cette masse est en général une douleur. Lorsque l'enfant commence à ressentir une douleur, attention, il faut craindre une rupture de cette masse. Au début, l'enfant a un bon état général. Et cette masse peut s'associer à une hématurie dans 20% des cas et à une hypertension artérielle dans 30% des cas. Et cette hypertension artérielle s'observe lorsqu'il y a une compression vasculaire de la masse ou une sécrétion exagérée de rénine justement par la masse. Sur le plan paraclinique, l'échographie abdominopelvienne va montrer une masse hétérogène, solide, pistique, souvent miste, volumineuse et intra-rénale. Et cette échographie doit préciser la taille, s'il y a l'existence de thrombus, l'état des ganglions, du foie et surtout du deuxième rein. Parce qu'il y a des formes bilatérales qui peuvent exister. Le scanner abdominopelvien va confirmer la localisation, l'aspect, si la capsule rénale est franchie ou non, l'état des ganglions, l'état du deuxième rein, et si éventuellement il y a des mécastases. Ces données cliniques et radiologiques sont suffisantes pour suspecter le néphroblastome. Le diagnostic du néphroblastome, le diagnostic du néphroblastome, et le diagnostic du néphroblastome, À la microscopie, on peut avoir trois composantes, une composante blastémateuse, épithéliale ou mésenchymateuse. Attention, dans le cas du néphroblastome, il ne faut pas faire de biopsie avant de référer l'enfant. Lorsque nous avons l'enfant, les données cliniques et radiologiques permettent de suspecter fortement le néphroblastome et de démarrer la prise en charge. Cependant, il y a des cas devant lesquels on peut être amené à faire de la biopsie. C'est lorsqu'on a un enfant dont l'âge est au-delà de l'âge classique, au-delà de 6 ans. Un enfant qui, en plus de cette masse, développe une hypercalcémie ou a une volumineuse adénopathie, un syndrome infectieux ou d'importante calcification. C'est-à-dire, un enfant chez qui la description de cette masse associée à ces signes permet de mettre en doute le néphroblastome. Alors, comment différencier le néphroblastome des autres masses ? Les masses rénales, toutes les masses rénales ne sont pas néphroblastomes. Les masses rénales peuvent être tumorales, primitives ou secondaires. Lorsqu'elles sont primitives, elles peuvent être malignées, un saccoma cellule clair, un tumeur abdoïde. Et c'est justement les signes dont j'ai parlé précédemment qui peuvent permettre cliniquement de les suspecter et de ne pas mettre d'emblée l'enfant sous traitement et de faire une biopsie d'abord. Les masses tumorales rénales peuvent être également bénies, un néphrome mésoblastique, un néphrome christique. Elles peuvent être également secondaires. Le rein peut être envahi par d'autres masses, un lymphome, une leucémie qui vont donner des métastases. D'autres masses peuvent être rénales et non tumorales, infectieuses, traumatiques ou autres. Attention, au-dessus du rein, nous avons la surrénale. Et il y a une tumeur qui peut se développer au dépend de la surrénale et faire suspecter un néphroblastome si l'imagerie n'est pas assez précise, c'est le neuroblastome. Et également du côté droit, vu qu'il y a également le foie, il faut faire attention avec un néphroblastome. D'où l'importance que l'échographie soit faite avec un échographiste bien chevronné et que le scanner soit bien fait. Devant cette masse, un bilan d'extension s'impose avec une classification. Le bilan d'extension va constituer une radiographie thoracique ou en un scanner thoraco-abdominal, une scintigraphie osseuse qui ne se fait pas encore chez nous, et l'IRM ou la tomodensitométrie cérébrale. Toujours dans le cadre de rechercher des localisations secondaires. Les métastases peuvent être au niveau pulmonaire pour la plupart. 80% des métastases qu'on observe dans le néphroblastome sont pulmonaires. 15% au niveau hépatique, 6% au niveau abdominal. On a d'autres complications qu'on peut observer, c'est les hémorragies, une hypertension atterrée qui peut être menaçante, voire un thrombus. Là, vous avez quelques images qui illustrent un peu ce dont on a parlé. Ici, vous aviez un rein. Là, vous avez le rein avec la masse. On voit clairement que la masse ne franchit pas la capsule. Ici, nous avons un franchissement de la capsule par la masse. Sur cette image, nous avions cette masse qui est étendue au niveau des voies excretrices. Ici, justement, on la voit s'étendre même à la veine rénale et à la veine cave inférieure. Sur cette image, on a une adénopathie rétropéritoneale, une atteinte hépatique, le foie est là, et des atteintes pulmonaires. Ça résume en général l'extension dont on a parlé tout à l'heure. On doit pouvoir faire une classification du néphroblastome en différents stades. Il y a un stade 1 qui est limité au rein, un stade 2, un stade 3, un stade 4, un stade 5. Les stades 4 et 5 peuvent être déjà affirmés au diagnostic, parce que déjà au diagnostic, si on fait bien le bilan d'extension, on peut savoir si c'est les deux reins qui sont atteints ou s'il y a des métastases. Par contre, les stades 1, 2 et 3 ne seront connus qu'après la néphrectomie. Mais déjà au début, on peut se dire que c'est un stade 1 ou 2 ou 3, sans pouvoir confirmer, sans pouvoir dire avec certitude, lequel des trois c'est. Quelle prise en charge opposer donc à cette tumeur ? C'est une tumeur qui répond très bien à la chimiothérapie, et en général à une chimiothérapie préopératoire, qui va réduire totalement la masse. Et cette chimiothérapie préopératoire sera suivie d'une chirurgie, et cette chirurgie consiste en une néphrectomie totale. On enlève le rein malade, et à la suite de ça, une chimiothérapie postopératoire. Dans certains cas rares où on est à un stade avancé, on peut se permettre d'ajouter la radiothérapie si l'indication le permet. La néphrectomie pose un problème lorsqu'on a une tumeur bilatérale. En cas de tumeur bilatérale, on fait en général une néphrectomie totale au niveau du rein le plus atteint, et une néphrectomie partielle au niveau du rein le moins atteint. Le néphroblastome, lorsqu'il est dépisté précocement, simplement pour l'observance d'une masse dans le ventre, qui est mise en évidence par le soignant, il doit être pris en charge rapidement parce que ses chances de dérision sont plus élevées, supérieures à 90%. Attention aux métastases, attention à la qualité de l'aise d'hérèse chirurgicale. La néphrectomie doit être faite par un chirurgien qui est habitué, et le type anatomique va conditionner le traitement. Je passe donc au rétinoblastome. Le rétinoblastome de l'enfant, c'est une tumeur maligne, primitive de l'œil, qui se développe au dépend des cellules non différenciées de la rétine qu'on appelle rétinoblastes, et on l'observe en général chez les enfants de moins de 18 mois. C'est l'âge moyen. Mais quand nous parlons de rétinoblastome chez l'enfant, il faut se dire que l'âge de l'enfant, c'est de 0 à 18 ans. Mais on l'observe en général en moyenne autour de 18 ans. Sur le plan épidémiologique, c'est une tumeur populaire maligne, fréquente de l'enfant, et c'est le 4e cancer qu'on observe le plus souvent après les hémopathies. Et on a un cas sur environ 15 à 20 000 naissances. Donc, il n'est pas si rare que ça. Comme je l'ai dit tantôt, l'âge moyen est de 18 mois. Soit 100% des cas sont des cas sporadiques, et 40% des cas sont des cas familiaux. Qu'est-ce que nous appelons cas sporadiques ? Qu'est-ce que nous appelons cas familiaux ? Nous allons y revenir tout à l'heure. Le diagnostic doit être facile. Et le plus souvent, il est basé sur la présence d'une tâche blanchiâtre au niveau de l'œil. Et cette tâche blanchiâtre, on l'appelle le corporel. La prise en charge, comme dans le cas précédent, est multidisciplinaire et fera appel à l'ophtalmologue, à l'anapath, à l'oncopédiatre, au radiologue. Le pronostic est amélioré si le traitement est adéquat. Et aujourd'hui, dans les pays développés où la prise en charge est bien faite et de manière précoce, les taux de guérison qu'on a sont à 100%. Depuis 2019, en France, c'est autour de 100%. Voilà, on fera un petit rappel anatomique. Vous voyez très bien ici la courbe sagittale de l'œil et là où se situe la rétine, en arrière. Donc la tumeur va se développer donc au dépend de la rétine, à n'importe quel endroit ici, et pourra remplir secondairement l'humeur vitrée et également se développer vers le nez optique. Lorsqu'on fait un fond d'œil, c'est l'image d'une rétine normale. L'éthiopatogénie, il y a une origine génétique de la maladie. Il y a un gène qu'on appelle RB1 qui est un gène suppresseur de tumeurs. Et ce gène est situé sur le long bras du chromosome 13. Ça suppose quoi? La présence de ce gène RB1 va empêcher le développement d'une tumeur. Mais dans ce cas-ci, on a une mutation qui va altérer ce gène et ce gène ne joue plus donc son rôle suppresseur et la tumeur pourra s'exprimer. Donc c'est une mutation qui va activer les deux allènes du gène et favoriser une division cellulaire qui n'est plus régulée et cela va aboutir au rétinoblastome. Le rétinoblastome sporadique, c'est un rétinoblastome dans lequel, qui est pour la plupart unilatéral, et il n'y a pas de transmission de mutations. Dans ce cas-ci, le sujet ne n'est pas avec des cellules qui contiennent déjà une mutation constitutionnelle du gène RB1. Les mutations qu'on observe sont des mutations somatiques et les deux mutations se font forcément au dépend de la même cellule, ce qui explique que le rétinoblastome ici soit unilatéral. Mais dans le rétinoblastome héréditaire, qui est souvent bilatéral, la première mutation est transmise déjà par les parents et c'est une mutation qui est constitutionnelle. Et la seconde mutation maintenant est somatique. Et on a besoin forcément des deux mutations. Ce rétinoblastome est observé chez 10 à 15, chez la plupart, chez 40% des enfants et tous les rétinoblastomes héréditaires ne sont pas forcément des rétinoblastomes bilatéraux. Dans 10 à 15%, c'est une forme unilatérale. Comme je l'ai dit tantôt, la transmission est autosomique dominante et le risque de développer d'autres tumeurs est également là, puisque cette altération s'obsède déjà au niveau constitutionnel. Alors, quelle est la présentation clinique du rétinoblastome ? Il y a des signes qui sont des signes précoces et qui permettent vraiment de faire le diagnostic précoce. Et ce sont ces signes que tout soyant doit préférer avoir. Et il y a également des signes tardifs qui font la gravité de la maladie. Le premier signe, c'est un oeil qui louche. Lorsque nous avons un oeil chez un enfant qui louche, ici nous avons une ésotropie gauche, attention, il faut faire consulter l'enfant. Ça ne veut pas dire que tous les yeux qui louent sont des rétinoblastomes. Lorsque nous avons une tache blanche dans l'oeil, comme ce que nous observons ici, la tache blanche dans l'oeil, ce qu'on appelle classiquement le popori, peut être révélatrice d'un rétinoblastome. Et attention, beaucoup d'enfants vont présenter ces taches. on va les amener dans les centres de santé et les agents de santé ne connaissant pas l'existence du rétinoblastome diront simplement aux parents, c'est une cataracte revenu dans six mois. C'est une erreur grave. Dans six mois, l'enfant ne pourra plus être pris en charge de manière adéquate pour être guéri. Et cette tache blanche peut être également diagnostiquée par les parents à la maison parce que c'est assez visible. Les parents peuvent voir l'existence d'une petite tache blanche dans les yeux de leur enfant. Et nous demandons donc aux parents de bien regarder le fond des yeux de leur enfant. Également, en faisant une photo avec un appareil muni d'un flash à un enfant, on peut remarquer un sentiment particulier d'un œil sur la photo. Si on remarque ça, il vaut mieux regarder correctement l'œil et faire consulter l'enfant par un ophtalologue. On peut avoir également un œil chez qui la tache n'est pas très visible, mais c'est dans la nuit qu'on observe que l'œil brille. C'est un trait d'œil de chat, mais c'est dans la nuit qu'on observe que l'œil brille. On peut également avoir un changement soudain de la couleur de l'iris. Un iris change de couleur par rapport à l'autre. Celles-ci, nous aimons bien les avoir parce qu'elles vont nous permettre de faire le déancien précoce. La leucocorie, le strabisme, l'œil qui brille à la lumière, un changement soudain de la couleur de l'iris et une inflammation persistante de l'œil. L'inflammation persistante de l'œil ne doit pas être traité comme une conjonctivite à plein temps. Lorsque nous avons une inflammation de l'œil et qu'on commence à prendre en charge comme conjonctivite, ça ne s'améliore pas de grâce. Référons l'enfant vers un ophtalologue. Il y a des signes qui sont persuadés et qui font toute la gravité de la maladie. Ces signes sont en rapport avec l'extension de la tumeur en dehors du globe populaire, ce qui peut faire que l'œil peut sortir de son orbite, une esophtalmie, ou l'œil peut être sidro, on parle de bustalmie, ressemblée à un œil de bœuf. Les cittadistes peuvent également marquer par des métastases au niveau du cerveau. Et quand on parle de métastases au niveau du cerveau, il y a tous les signes neurologiques de conglusion, de coma. Les métastases au niveau des ganglions, au niveau des poumons, au niveau des os. Là, nous avons une esophtalmie gauche. Nous voyons clairement au niveau de la paupière inférieure, il y a une tumefaction bien rouge. Ici, c'est une tumeur qui a totalement détruit l'œil, qui a atteint les muscles intra-orbiteurs avec un esobitisme. C'est une tumeur vraiment géante. Alors, lorsqu'on fait le fond d'œil, voilà l'image qui montre qu'au niveau de la rétine, on a une masse. Je vous fais voir rapidement cette masse, cette image à celle-ci. Là, c'est la rétine normale. C'est assez clair. Quand on vient ici, vous voyez, on a plus le même aspect. On a cette tâche blanchâtre qui est remplie de l'œil vitré et qui est bien visible ici. Et cette tâche peut être multifocale. Cette tumeur peut être multifocale. Elle n'est pas forcément à un seul endroit au niveau de la rétine. On peut également faire une échographie oculaire sous anesthésie générale qui va monter une masse hyper-corgène avec des calcifications parfois un décollement rétinien et on fait souvent cette échographie lorsque l'interprétation du fond d'œil est difficile. On peut faire un scanner qui va montrer des masses intraoculaires calcifiées prenant le contraste et cette TDM va permettre d'étudier le nez optique, l'orbite et l'extension endocranienne. Cette TDM est faite dans le cadre également d'un bilan d'extension. L'IRM également peut être faite sur les armes de choix pour le bilan d'extension mais malheureusement il n'est pas à portée de main pour nous tous et ça va montrer une tumeur en iso-hypersignal et ça va permettre d'étudier correctement le nez optique et la tinte orbitaire ou endocranienne. À l'IRM voilà un peu ce qu'on peut observer. Après cette description clinique et paraclinique il faut placer l'enfant et le stade de la maladie de l'enfant va permettre de déterminer le type de soins qu'on lui sera. Il y a deux classifications qui existent on n'ira pas dans les détails les classifications IIRC et les classifications ICRB. Alors le diagnostic du rétinoblastome du rétinoblastome étant fait quelle prise en charge lui opposer. Le but déjà du traitement c'est d'obtenir une rémission complète de sauvegarder la vue de l'enfant c'est le but et lorsqu'on arrive à dépister le rétinoblastome très tôt chez l'enfant très tôt chez l'enfant on peut lui faire ce qu'on appelle un traitement conservateur qui va permettre de faire une ingestion d'un médicament anti-mythotique à l'intérieur de l'œil même pour pouvoir brûler pour pouvoir faire disparaître cette tumeur et l'enfant pourra conserver sa vision. Mais c'est rare que cela se fasse chez nous parce que la plupart des cas que nous avons sont quand même un peu évolués et ce qu'on fait en général c'est une énucléation on enlève l'œil. Mais dans les cas tardifs rien n'est presque possible et c'est souvent les soins palliatifs. L'objectif n'est pas d'avoir un enfant pour faire des soins palliatifs mais un traitement curatif. donc les signes précoces dont nous avons parlé tantôt doivent être retenus et les enfants qui présentent ces signes doivent être orientés le plus tôt. Ne pas dire d'emblée que c'est une cataracte et garder l'enfant et le revoir trois mois après. Les moyens sont la chirurgie comme je l'ai dit la chimiothérapie et le traitement conservateur et dans quelques cas la radiothérapie. Et ce traitement ne se décide pas seul. Ce traitement est décidé après une rencontre d'une discussion pluridisciplinaire de concertation pluridisciplinaire de manière collégiale avec les ophtalmologues les oncopédiates les radiologues l'anatomopathologiste le généticien l'anesthésiste etc. Le pronostic du rétinoblastome dépend de la précocité de son traitement. En conclusion donc je dirais pour les tumeurs solides il faut identifier de manière précoce un signe dans le cas du néphroblastome c'est la masse abdominale que l'échographie pourra nous confirmer l'échographie ou le scanner pourront nous confirmer dans le cas du rétinoblastome c'est la tache blanche dans l'œil pour la plupart ou un strabisme que le fond d'œil pourra confirmer ou l'échographie ou le scanner et lorsqu'on identifie cette tâche il faut envoyer cet enfant vers le médecin pour faire les explorations et référer vers un centre de prise en charge spécialisé. Celles de cancer ont un taux de dérision qui sont au-delà de 90% mais malheureusement chez nous nous continuons toujours d'observer des cas tardifs et sur 10 enfants souffrant de rétinoblastome nous avons à peine un cas précoce et sur 10 enfants souffrant de néphroblastome nous avons à peine 3 à 4 cas précocement. Voilà un peu le message que je veux passer sur les tumeurs solides Merci beaucoup à vous professeur pour cette belle présentation merci également à docteur bienvenue pour sa belle présentation sur les hémopathies malignes de l'enfant nous allons aborder à présent la phase des questions réponses donc si vous avez des préoccupations par rapport à tout ce qui a été dit ce soir par rapport au conseil de l'enfant il suffit de lever la main et je vous donnerai la parole il y a un micro qui est déjà ouvert je lis Inyanga je ne sais pas si c'est pour poser une question ou pas merci merci oui Dr Kamara vous avez la parole merci merci à tous ceux qui n'ont pas la parole de bien vouloir fermer le micro merci Dr Kamara vous avez la parole Dr Alassane Kamara ok allo vous me recevez oui on vous reçoit merci de vous présenter de poser votre question ok merci beaucoup moi c'est Dr Kamara Alassane je suis médecin généraliste en Guinée qu'on a pris malgré qu'actuellement je suis à Bijan ok et je remercie les deux présentateurs pour les brillantes présentations c'était très riche en informations quand même néanmoins j'ai une question pour le premier présentateur sur les hémopathies malignes de l'enfant ok et j'aimerais savoir est-ce qu'il existe de nos jours dans leur contexte là-bas des chiffres par rapport à l'évolution de ces enfants sous chimiothérapie pour hémopathies malignes que ce soit les sémi-aigus ou encore les lymphomes est-ce qu'il y a des chiffres et s'il y en a qu'est-ce qu'ils disent donc c'était ça ma question pour le premier présentateur pour le second qui a parlé du du nephroblastome donc j'aimerais savoir ce qui est est-ce que le rétinoblastome on peut dire que c'est 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 un cancer en fait comment c'est une tumeur maligne en fait voilà j'aimerais savoir dans quelle catégorie on peut classer le rétinoblastome est-ce une tumeur maligne ou bien une tumeur bénigne dans la mesure où je n'entends pas parler de métastases liées au rétinoblastome donc dans quelle catégorie peut-on le classer est-ce une tumeur bénigne ou maligne et encore une fois merci pour les brillantes présentations merci beaucoup à vous docteur Kamara pour vos différentes préoccupations je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole docteur Kamara merci de supprimer votre levée de main je vais laisser la parole à docteur Oussou pour répondre à votre première question et puis ensuite ce sera le tour de docteur Bognon pour répondre à votre deuxième question merci de docteur Dr Kamara a demandé est-ce que nous avons des chiffres sur l'évolution de la prise en charge de l'essentiel oui nous avons des chiffres ça fait déjà des années que nous nous prenons en charge mais depuis c'est quand il y a comme je le disais tantôt nous avons des patronaires qui nous aident et nous avons des molécules à disposition donc en termes de recrutement nous avons j'avais montré tout à l'heure qu'on était à l'année nous sommes à 30 patients nous avons actuellement une étude une thèse en cours sur les 5 dernières années donc je ne peux pas dévoiler tout mais je vais donner quelques éléments pour qu'on ait une idée nous avons au total de 100 patients qui sont suivis et sur les 100 patients ceux qui parce que quand le patient est arrivé on fait le diagnostic à l'avance il faut que la personne puisse accepter et continuer le traitement on a environ une cinquantaine qu'on peut faire le traitement et en fin d'induction nous sommes à plus de 115% de réunions nous avons vu ce qu'on appelle la suivi sans événement c'est-à-dire que ces patients sont ils sont une réunition ça veut dire en fin d'induction on en fait une évaluation par rapport à l'hémogramme par rapport aux myelogrammes par rapport à les amèques ils sont mis en plus de place au niveau médulaire et cette réunition est métenue on a constaté qu'au bout de 3 ans on a encore 60% de ces patients qui sont là donc pour les chiffres on a 75% de réunions c'est vrai que les standards aujourd'hui c'est 90% ailleurs et quand on compare qu'avant on était moins des 40% et que là suivi sans événement c'est-à-dire ils sont en réunions mais ils n'ont pas du tout ils sont en réunions non pour les réunions on est à 80% pour les réunions pour ceux qui sont suivis sans événement ils ont la réunions ils n'ont pas perdu la réunions il n'y a pas de décès on est à 60% et pour ceux qui ont eu suivi global c'est-à-dire ils ont eu une réunions mais peut-être qu'ils ont perdu la réunions c'est là où nous sommes à 75% donc c'est le chiffre que je peux donner merci bien je passe la parole au professeur merci merci au collègue pour sa question alors le rétinoblastome est une tumeur maligne c'est bel et bien un cancer qui s'est développé au dépens des rétinoblastes qui sont des cellules immatures au niveau de la rétine le rétinoblastome est une tumeur qui évolue très vite comme je l'ai dit tantôt et si au bout de 6 mois on ne fait rien l'enfant n'est plus traitable alors l'extension de cette tumeur peut se faire très rapidement vers le nerf je vous ai montré tantôt le schéma la coupe sagitale de l'oeil la tumeur est au niveau de la rétine elle peut se développer en volume et s'étendre également vers le nerf optique et s'étendant vers le nerf optique le long du nerf optique qui peut aller jusqu'au niveau du chiasma et remonter par l'autre aile du nerf optique et le second oeil pourra être atteint de la même manière cette extension peut être au-delà de la tête et être et peut donner des métastases au niveau pulmonaire des métastases au niveau des os donc le rétinoblastome donnera une extension loco-régionale et également des métastases à distance c'est bel et bien une tumeur malie un cancer voilà ce que nous avons à répondre à cette préoccupation merci beaucoup à vous je ne sais pas si le docteur Camara a la réponse à ces questions oui la plus précise possible merci merci vraiment c'était un plaisir pour nous je ne sais pas s'il y a d'autres préoccupations en attente pourquoi pas des partages d'expérience par rapport au conseil de l'enfant je ne sais pas s'il y a des questions ou des partages en attente si oui il suffira de lever la main et vous aurez la parole merci 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 docteur Constantin Matouka vous avez la parole merci de vous présenter j'avais aussi vu la main de docteur Augustin tout à l'heure docteur Constantin vous avez la parole merci beaucoup docteur moi c'est docteur Constantin Matouka depuis la RDC je suis médecin généraliste quand j'ai suivi l'exposé des aînés on a eu plusieurs phases qui revenaient c'est des un que la plupart des constats de l'enfant quand on les diagnostiquait c'était un peu dans un stade qui est tardif je me pose la question le diagnostic tardif est lié à l'errance médicale ou bien à l'insuffisance en personnel ou soit à un déficit donc technique ou bien du pathologie technique donc par rapport aux aînés par rapport à leurs expériences ils se rendent compte de quoi les parents refusent de diagnostiquer de faire consulter leurs enfants précocement ou bien c'est un problème qui est lié à l'Afrique merci beaucoup merci beaucoup à vous nous allons rapidement prendre docteur Augustin que je prie de se présenter merci beaucoup pour la parole c'est docteur Augustin Soukama depuis la République démocratique du Congo et j'aimerais poser ma question au premier intervenant qui a dit que les cancers pédiatriques sont fortement chimiosensibles et j'aimerais justement savoir les raisons liées à cette forte sensibilité merci beaucoup merci beaucoup à vous je ne sais pas si le docteur Shadrach Kings pourrait prendre la parole il a posé une question dans la messagerie où il demandait quand on parle de cancer de l'enfant est-ce qu'il y a une tranche d'âge reconnue à l'international les tumeurs géminales vous pouvez nous clarifier je pense un peu cela parce que nous n'en avons pas eu droit dans les présentations et il dit que sa question est adressée au professeur Bognon s'il n'y a pas d'autres questions en attente je vais laisser la parole aux orateurs beaucoup le premier intervenant qui a posé la question sur le diagnostic Tadif je dirais qu'il a également dans son intervention donné les différentes raisons pour lesquelles le diagnostic est Tadif en général le diagnostic Tadif pour toutes les maladies d'une manière globale est lié à des facteurs qui sont dépendants des parents à des facteurs qui sont dépendants du système de santé et à des facteurs qui sont dépendants du personnel de santé alors les facteurs qui sont dépendants des parents c'est d'abord le fait de considérer la pathologie comme une pathologie grave le fait de prendre la décision d'aller dans un centre de santé nous savons tous que dans la plupart de nos pays subsahariens le premier recours thérapeutique que les parents prennent n'est pas le centre de santé dans la plupart des cas surtout lorsqu'il s'agit d'une masse on fait très vite de penser à la sorcellerie ou à un envoûtement et donc le premier recours de soins c'est les tradits thérapeutes c'est les guérisseurs traditionnels c'est les centres confessionnels où certains enfants sont gardés dans des églises pendant plusieurs jours vous voyez donc ce facteur fait que c'est lorsque la maladie est grave et c'est lorsque le guérisseur traditionnel se rend compte qu'il ne peut rien faire que finalement l'enfant vient à l'hôpital le deuxième facteur qui est lié au système de santé c'est déjà l'accessibilité géographique certains centres de santé sont à 30 40 km des ablumérations et l'asset géographique par rapport aux voies n'est pas facile non seulement le centre est loin mais les voies d'asset ne sont pas praticables et dans les centres de santé il faudrait également trouver un personnel de santé qualifié ça me permet de revenir sur le troisième facteur qui est lié au personnel de santé il faut que le personnel de santé qui est dans le centre de santé soit qualifié s'il faut faire 40 km pour aller voir une ex-voyante qui n'y connaît rien vous voyez c'est quand même déplorable mais c'est des choses qu'on observe dans la plupart de nos pays et ce personnel de santé doit être formé au signe précoce du cancer de l'enfant ici au Bénin nous avions initié des activités de sensibilisation au diagnostic précoce ces activités nous ont permis de mettre en place dans les 12 départements du pays des points focaux qui sont des médecins généralistes ou des médecins pédiatres et ces points focaux travaillent avec un personnel paramédical et médical de leur département et une bonne partie de ce personnel paramédical et médical a été également formé sur le diagnostic précoce ce qui nous permet d'avoir quand même des cas qui sont envoyés d'un peu partout malheureusement ces formations pour le moment nous ont permis de gagner davantage sur la référence des cas sont référés mais nous n'avons pas encore atteint un taux vraiment acceptable de diagnostic précoce cependant en 2022 en 2021 pardon nous avions un taux de diagnostic précoce de 17,7% et en fin 2023 ce taux est passé à 41,2% c'est un effort très louable et nous encourageons davantage nos points focaux à continuer la sensibilisation à continuer le travail dans ce sens les cancers pédiatrices sont pour la plupart des cancers chino-sensibles parce qu'ils suiviennent chez des enfants qui ont encore des cellules immatures qui sont en pleine croissance et les cellules embryonnaires répondent très bien à la chino-thérapie quand nous parlons d'enfant c'est un être âgé de 0 à 18 ans quand on observe un cancer chez un sujet de 0 à 18 ans on parle de cancer de l'enfant on doit le prendre en charge avec les protocoles thérapeutiques de cette tranche de la chino-thérapeutique pédiatrique les tumeurs géminales ne sont pas aussi fréquentes nous avions beaucoup de tumeurs solides qui sont très fréquentes mais nous ne pouvons pas parler de tout et c'est justement pour ça que nous avions parlé essentiellement des tumeurs solides les plus fréquentes et si on associe ces tumeurs aux trois hémopathies malignes dont mon collègue a parlé tout à l'heure nous avons les cinq cancers les plus fréquents chez l'enfant la leucémie aiguë lymphoblastique le lymphocle de Burkitt le rétinoblastome le néphroblastome et le lymphome de Hodgkin de plus en plus les tumeurs cérébrales sont fréquentes et sont le sixième cancer qu'on observe mais pour la plupart le diagnostic est tardif et c'est souvent nos collègues neurochirurgiens qui les reçoivent avant nous voilà donc les cinq cancers les plus fréquents ces deux on a voulu vraiment parler dans cette présentation pour ne pas dire plein de choses et que rien ne soit retenu je vous remercie je vais compléter par rapport à la première question sur le retard du diagnostic le prochain s'écrit les facteurs mais il y a un facteur sur lequel je voudrais insister quand le malade a fini par atterrir à l'hôpital il y a parfois l'errance sur le diagnostic quand vous demandez un hémogramme et que vous constatez que vous avez un nombre de blanc au-delà de 30 gigas qu'une infection nous donnera un nombre de blanc au-delà de 30 gigas donc il faut forcément demander un frottis en ligne deuxième chose quand on a pensé que c'est une infection et qu'on a un premier antibiotique et qu'elle va faire préciser qu'on a changé il faut aussi avoir le réflexe de rapidement envoyer les patients chez l'hématologue bien chez celui qui peut prendre en chair parce que dans les leucémies aiguës surtout dans les leucémies aiguës que ce soit l'infoblastique ou l'héroblastique on a parlé de l'infoblastique ces cellules ces blasts sont venus au niveau du sang périphérique et comme les blasts sont des cellules à noyaux l'automate qui permet de compter les cellules va compter les blasts comme des globules blancs donc vous auriez un nombre de globules blancs élevés ce n'est pas une infection c'est déjà leucémies aiguë et quand on a gardé une semaine deux semaines vous voyez et qu'on a su leucémies mais ça va prévenir ça aussi va compter quand on verra le passant il a déjà un facteur pronostic qui ne va pas arranger le fait merci merci beaucoup à vous je ne sais pas si les différents intervenants ont eu les réponses à leurs questions merci beaucoup chers merci oui d'accord merci 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 je ne sais pas si docteur Chadrack pourrait répondre également dans la messagerie il y a monsieur covi qui a levé la main merci de vous présenter de poser votre préoccupation bonsoir à tout le monde je suis docteur potin covi je suis chirurgien pédiatre béninois j'ai pris la présentation au vol mes excuses j'étais occupé ma question d'abord d'entrée de jeu je voudrais d'abord remercier le professeur Bouillon et tous les présentateurs pour le travail qu'ils font déjà sur le terrain le professeur Bouillon qui fait partie des premiers oncologues pédiatres à venir s'installer au Bénin et qui fait quand même un travail très louable il faut le reconnaître il faut le saluer et je tiens honnêtement à le remercier pour le travail qui est là-bas qui est très colossal ma préoccupation n'est pas de savoir n'est pas d'autres diagnostics c'est beaucoup plus au niveau de la prise en charge vous avez déjà évoqué dans votre intervention tout à l'heure les problèmes de prise en charge et le grand problème c'est il y a l'errance diagnostique mais surtout l'accès aux soins parce qu'il y a beaucoup de parents quand ils viennent on arrive à faire le diagnostic déjà on a un gros problème pour les amènes des pièces et ensuite quand le diagnostic est posé les indications il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à supporter et les enfants finissent par mourir actuellement je voudrais savoir où est-ce qu'on en est pour la collaboration entre les oncologues et les les autres médecins je veux parler des chirurgiens des pédiatres de tous ceux qui ont des chirurgiens des pédiatres des médecins généralistes tous ceux qui interviennent dans la santé de l'enfant et la deuxième question ma deuxième préoccupation je sais qu'à Porte-Nouveau il y a quand même un programme pour la présence des enfants est-ce que vous pouvez mieux nous les exposer pour que nous puissions mieux orienter les patients et maintenant au niveau des cancers qui sont semi-résistants ou des cancers où on aura besoin de la radiothérapie actuellement est-ce qu'il y a un programme disponible c'est vrai que dans les pays limitrophes au Togo je crois il y a un centre disponible et au Ghana est-ce qu'il y a un programme à ce niveau donc en gros actuellement quelles sont les facilités qui sont mises en place ou qui sont en train d'être développées pour l'accès aux soins des patients qui sont diagnostiqués qui ont des enfants qui ont un cancer de qui ont un cancer tout court merci beaucoup merci beaucoup à vous docteur Covi chers orateurs vous avez la parole merci beaucoup docteur Covi que je salue particulièrement vous avez eu un temps à échanger je dirais déjà que la collaboration que nous développons avec les autres collègues s'améliore de plus en plus je dis bien s'améliore avec nos collègues de la chirurgie pédiatrique il n'y a pas de problème lorsqu'il y a des cas que nous pouvons leur référer lorsqu'il y a des cas qu'ils peuvent nous référer ça se fait le plus aisément possible et c'est avec plaisir que nous nous déplaçons certaines fois sur Cotobo pour voir les enfants dans le service de chirurgie pédiatrique et nous avions actuellement avec moi à Porte-Nouveau un chirurgien pédiatre qui consulte les mercredis et qui passe de temps en temps pour voir également sur notre demande certains enfants qui sont hospitalisés avec les anatomopathologistes le problème ne se pose pas non plus nous avons des anatomopathologistes fiables avec lesquels je dis bien fiables avec lesquels nous avons une bonne collaboration pour obtenir les résultats anatomopathologiques dans un bon délai avec les collègues radiologues justement aussi nous avons une très bonne collaboration les collègues radiologues qui se sont spécifiés beaucoup plus en oncologie et nous aident non seulement dans le diagnostic mais également dans ces thèmes biopsies les collègues ORL avec qui ont pour l'habitude de voir en premier lieu pardon les lymphomes de l'équipe bacillofacial nous avons entrepris des démarches qui évoluent tout lentement mais je garde espoir que d'ici là on avancera davantage avec les autres collègues hématologues de Cotonou nous entretenons une relation qui évolue depuis très longtemps donc de ce côté pas de problème d'une manière globale la collaboration avec les collègues est en train d'être améliorée comme je l'ai dit un peu à Porte-Novo nous avions mis en place un certain nombre d'actions grâce à la fondation Claudine Talon qui nous a beaucoup appuyé et au groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique alors lorsque les enfants nous sont envoyés les parents pour la plupart les parents pour la plupart ont eu à avoir un itinérat thérapeutique très long et quand ils viennent ils n'ont presque pas de sous référé ils n'ont pas de sous toute la difficulté c'est comment faire le diagnostic donc avec la fondation nous avions mis en place un soutien financier pour pouvoir réaliser les explorations diagnostiques et les enfants peuvent être pris en charge entre 70 et 100% pour toutes les explorations diagnostiques pour confirmer le mal et faire également le diagnostic d'extension à 100% on leur apporte également un soutien par rapport aux médicaments les médicaments sont disponibles dans notre unité actuellement la plupart des médicaments qu'on utilise chez les enfants ces médicaments sont disponibles et nous les utilisons gratuitement gratuitement pour tous ces enfants qui souffrent de cancer de l'enfant et ces médicaments sont mis en place également par la fondation Claudine Talon nous avions fait également un petit travail à un moment qui a révélé que la majorité de nos enfants présentaient une dénutrition évue sévère et nous avons fait un plaidoyer également au niveau de la fondation Claudine Talon et nous apportons un soutien nutritionnel conséquent à tous nos enfants qui sont hospitalisés et pour améliorer le diagnostic précoce parce qu'il y a des intervalles intérieurs et les parents n'ayant pas les sous ils ont des difficultés à rester à Porte-Nouveau qui est la ville dans laquelle il y a l'unité d'onclosée pédiatrie à rester à Porte-Nouveau au moment dans les périodes intérieures sans obliger quelqu'un qui vient de Paracour qui a 400 km de Porte-Nouveau s'il doit faire une chimiothérapie tous les 21 jours comprenez qu'il lui est difficile de retourner et de revenir tout le temps donc avec la fondation également il y a la maison des parents qui est mise en place qui est juste à je dirais 10-20 mètres de l'hôpital du portail de l'hôpital ça fait pratiquement face au portail de l'hôpital et cette maison des parents accueille les enfants cette maison des parents accueille les enfants et les parents au cours des périodes intécu et également les enfants qui y sont logés avec leurs parents ne payent rien pour leur résidence et également pour leur nutrition le problème de la radiothérapie est un problème qui est réel et c'est vraiment le gros problème je dirais tous les cas de cancer chez l'enfant ne répondent pas à la chimiothérapie seule il y a les tumeurs du cavon qu'on est obligé de prendre en charge avec la chimiothérapie et la radiothérapie n'ayant pas la radiothérapie au Bénin nous collaborons avec nos collègues de l'OMI mais malheureusement quand nous devions le faire c'est que cette prise en charge doit être assumée par les parents alors que la radiothérapie est bien chère et c'est le gros problème heureusement que la plupart de nos cas ne sont pas des cas qu'il faut traiter par la radiothérapie je profite pour répondre à une question que je vois dans la liste des messages sur les thèmes sporadiques et familiaux que j'ai utilisé dans le rétinoblastome alors je disais tantôt le rétinoblastome est lié à un gène qui est situé sur le chromosome 13 et ce gène on l'appelle RB1 et ce gène est un gène suppresseur de tumeurs la présence du gène empêche la survenue de la tumeur donc si ce gène est altéré la tumeur peut donc s'exprimer il y a des enfants chez qui on observe déjà chez les parents une altération de ce gène au niveau constitutionnel donc le parent va transmettre cette altération de gène à son enfant et chez l'enfant il y a une seconde altération qui va se faire au niveau somatique et quand nous avons ça l'enfant va développer forcément ce qu'on appelle un rétinoblastome familial puisque le premier gène qui est altéré au niveau constitutionnel lui a été transféré lui a été transmis par ses parents et dans la plupart et dans la plupart des cas ce rétinoblastome de transmission familiale est bilatéral parce que ce gène constitutionnel va se retrouver dans toutes les cellules va se retrouver dans toutes les cellules maintenant le gène le gène qui est secondairement altéré au niveau somatique va se retrouver dans quelques cellules et quand elle va se révéler dans une cellule au niveau de l'œil gauche par exemple nous aurons le rétinoblastome gauche mais ça n'exclut pas que le droit vienne plus tard et que le droit le droit vienne en même temps mais dans le cadre de la forme sporadique il n'y a pas de transmission de ce gène du parent à l'enfant ce n'est pas une transmission familiale c'est au niveau somatique qu'on a eu les différentes altérations de ce gène RB1 et on observe les deux altérations au niveau de la même cellule et vu que ce n'est pas un truc transmis c'est souvent au niveau d'une cellule c'est souvent au niveau d'un œil et dans ce cas on a le plus souvent un rétinoblastome unilatéral il y a un type de rétinoblastome contraire de rétinoblastome trilatéral et qui va se manifester par la présence au même moment d'un rétinoblastome au niveau de l'œil gauche et au niveau de l'œil droit et d'une autre manifestation au niveau cérébral parce que des cellules cérébrales ont la même origine embryonnaire que ces cellules rétiniennes ce qui fera que si on fait bien le diagnostic on pourra dire c'est un rétinoblastome trilatéral et non une métastase voilà un peu comment je peux vous expliquer les thèmes de rétinoblastome sporadique de rétinoblastome familial je vois également là dans la liste des questions à quel âge on peut rencontrer la leucémie chez l'enfant je vais laisser mon collègue répondre à cette question et également et quels sont les signes d'une leucémie chez l'enfant alors il faut savoir que quand on parle de leucémie aiguë nous avons parlé aujourd'hui de la leucémie aiguë d'une infographie j'appelle suivi à tout âge de la naissance jusqu'à tout comme on l'a chez l'enfant donc c'est à tout âge on a déjà eu des enfants chez qui on a suspecté à 4 mois qu'on a confirmé donc c'est à tout âge c'est vrai qu'on a un pic de fréquence quand on regarde ce que nous on a fait ici on est autour de 6 ans on est entre 6 ans 8 ans le pic de fréquence qu'on a mais à tout âge un enfant est éligible à aller faire une leucémie alors par rapport au leucémie aiguë surtout quand on a parlé de leucémie aiguë lymphoblastique il faut savoir que c'est une prolifération qui est monocoronale de cellules matric qu'on appelle blaste qui envahit la moelle osseuse la moelle osseuse une des fonctions c'est l'hématopoïès donc comme elle est envahie on aura une insuffisance de production de cellules sanguines donc il y aura comme conséquence un syndrome anémieux du clavier où sera touché on aura un syndrome hémorragique cutanéomique parce que les plaquettes vont être touchées et aussi on peut avoir un syndrome de réponse inflammatoire systémique avec parfois des foyers donc on peut avoir un sepsis donc en gros on aura un syndrome d'insuffisance modulaire qui peut être complet ou non en plus on peut avoir un syndrome tumoral parce que les blastes plus secondairement se déverser dans le sang et aller vers les organes hématopolitiques secondaires donc c'est au niveau des ganglions donc on aura des adénopathies ça peut aller vers des organes préférentiels donc aller au niveau osseux douleur osseuse ça peut aller au niveau testiculaire on peut avoir une hypertrophie testiculaire donc on a un syndrome d'insuffisance modulaire on a un syndrome tumoral qui est aigu et on a un syndrome infiltratif donc on peut avoir douleur osseuse on peut avoir une atteinte du système nerveux central aphasie hémiplégie et ainsi de suite et il faut savoir que si la leucémie est aigu suivie de façon brutale l'enfant va bien se lève un jour ça va commencer par une asténie une fière qui est répétitive dont le début est aigu c'est trois semaines à trois mois en plus merci si le docteur Fassino le permet il y a une nouvelle question sur le rétinoblastome je vais répondre également rapidement bien sûr que je le perds voilà c'était de savoir s'il existe des facteurs de risque ou bien des facteurs d'exposition à la survenue du rétinoblastome comme je l'ai dit tantôt le rétinoblastome a une connotation génétique et c'est l'altération du gène RB1 dont j'ai parlé tantôt mais qu'est-ce qu'il y a l'origine de l'altération de ce gène ce n'est pas encore identifié beaucoup d'études sont en cours mais il n'y a pas encore d'éléments pour expliquer cette altération voilà et pour la plupart des cancers il y a des facteurs favorisants c'est difficile de parler de cause il y a le plus souvent des facteurs favorisants mais particulièrement pour le rétinoblastome c'est la connotation génétique qui est beaucoup plus mise en œuvre merci merci beaucoup à vous docteur Covia levé la main une fois encore docteur vous avez la parole non non c'était une erreur désolé je remercie je remercie quand même le professeur et le docteur pour leur intervention et leur disponibilité à nous apporter les informations nécessaires pour améliorer la prise en charge des cancers des enfants et je remercie aussi Roma pour tout ce qui se fait pour l'amélioration des soins au Bénin et puis dans le monde merci à vous merci à vous docteur Covi je ne sais pas s'il y a des questions en attente avant de redonner une fois encore la parole aux orateurs permettez-moi de rappeler le prochain webinaire ou d'annoncer autant pour moi le prochain webinaire qui aura lieu le samedi 9 mars 2024 et qui va traiter essentiellement du syndrome néphrétique ce cours sera animé bel et bien par un professeur titulaire de néphrologie que vous allez bientôt découvrir donc je ne sais pas il y a une question dans la messagerie ma question est de savoir comment se fait la prise de contract dans le cas de de rétino dans le cas du rétinoblast du rétinoblast autant pour moi en IRM donc la question est de savoir comment se fait la prise de contract dans le cas du rétinoblast en IRM lorsque la question est adressée au professeur voyant merci docteur fascinant j'avoue que je ne peux pas vous expliquer comment la prise de contrat se fait quand on fait l'IRM je ne peux pas vous l'expliquer on va peut-être en parler avec les collègues radiologues et vous répondre après mais je ne peux pas vous le dire d'accord merci beaucoup à vous j'aurais bien aimé quand même que les différents intervenants puissent lever la main puissent se présenter et puissent poser leurs questions donc je vais répéter je vais répéter la question qui est dans la messagerie mais merci à ceux qui ont des questions à poser de bien vouloir lever la main la question est de savoir que faire si le plateau technique ne permet pas de diagnostiquer et prendre en charge le cancer chez l'enfant je ne sais pas si les différents orateurs ont une réponse par rapport à cette question que faire si le plateau technique ne permet pas de diagnostiquer et de prendre en charge le cancer chez l'enfant si on n'a pas à s'apporter un plateau technique qui permet d'avoir tout ça on ne va pas croiser les bras quand même on va essayer tout au moins de contacter un centre plus proche et c'est ce qui se faisait au Bénin avant les années 2018-2019 où lorsqu'on a un enfant qui est fortement suspect on travaille avec les collègues de l'OMÉ et on refait l'enfant à l'OMÉ où le diagnostic est fait et la prise en charge est faite selon les modalités thérapeutiques dont il dispose donc quand vous êtes dans une zone où vous n'arrivez pas à faire le diagnostic parce que le plateau technique ne permet pas de collaborer avec les collègues des autres zones collaborer avec les collègues des autres pays et puis voilà on ne va quand même pas croiser les bras pour un cas qui n'est pas spontanément curable Merci Merci à vous Je ne sais pas si la personne bon la personne a dit merci beaucoup donc ça je suppose que la réponse a été obtenue Je vais vous laisser une fois encore la parole s'il n'y a pas de questions en attente afin que vous puissiez nous dire en fonction des thématiques que vous avez abordées ce soir qu'est-ce que vous aurez aimé quand on peut-être que médecin généraliste que spécialiste mais qui ne s'occupe pas des cancers de l'enfant comment est-ce que nous pourrions faire pour un meilleur diagnostic précoce justement de cette pathologie là chez les enfants pour une meilleure prise en charge donc qu'est-ce que vous quel est le message fort voilà que vous voudriez bien nous passer au travers des communications sur le cancer de l'enfant le message que vous aimeriez en concernant les hémopathies à garder c'est surtout pour les leucémies aiguë il faut savoir que le début est aiguë on dit que c'est un cours de tonnette dans un ciel sur une dente c'est de façon brutale que ça commence quand l'enfant présente un syndrome d'insuffisance médulaire pour faire plus simple l'enfant présente une anémie une hémorragie cutanée ou une queue et une fièvre il faut penser c'est mieux de penser pas et c'est qu'on ait sur le leucémies aiguë et particulièrement si c'est un enfant sur le leucémies aiguë lymphoblastique puisque là le leucémies aiguë lymphoblastique est une urgence diagnostique et thérapeutique c'est toujours mieux d'y penser tôt et quand vous devez envoyer l'enfant et en plus quand on a su leucémies aiguë lymphoblastique l'autre chose qu'on peut aller constater c'est le syndrome tumoral on peut avoir la présence d'adénopaties de spénome égale et quand on a la chance de faire un hémogramme l'hémogramme est pratiquement dans 99% des cas il y a normal vous aurez une anémie qui sera régérative ou une thrombopénie ou une oeutropénie ou une association avec deux ou l'association de trois ce qu'on appelle leucémies aiguë on a une fière on a une hémorragie on a une anémie on a peut-être un syndrome tumoral il faut y penser ce qu'on peut faire quand on doit envoyer l'enfant dans un centre première chose il faut penser la première complication ce qui risque d'emporter le patient c'est le syndrome de l'hémorragie donc mettre le patient soit allopurinol 10 mg par kg ne pas dépasser 300 mg par jour il faut le mettre sur une hydratation et puis l'envoyer ce seul il suffit de le maintenir jusqu'au centre dans lequel on va le trouver concernant les lymphomes quand on est sur les lymphomes de Burkitt c'est un syndrome tumoral mais qui va très vite ça évolue très vite les parents vous disent que c'est tout comme si chaque jour le volume de la masse double là il faut rapidement aussi s'il y a quelque chose à faire c'est de mettre et souvent quand on est dans notre contexte on a la forme endémie c'est souvent une masse marcelaine qu'il ne faut pas comprendre avec le nomin on peut aussi avoir une masse abdominale quand vous y pensez la complication majeure qui peut aussi compliquer les choses c'est surtout le syndrome de l'hémorragie donc mettre le patient soit allopurinol 10 mg par kg ne pas dépasser pas sa hydratation et l'envoyer dans un centre si on a su un lymphome de Hodgkin on a su un syndrome tumorale chronique là trois choses première chose c'est peut-être une tuberculose d'angrionnaire si le contexte permet on va voir si on peut l'infirmer ou non ensuite la retros virose il faut les caciers qu'on en voit dans un instant où la prise en charge peut être merci bien ok merci beaucoup alors par rapport aux tumeurs solides le grand message c'est déjà que toutes les tumeurs soient diagnostiquées au stade précoce et pour que cette tumeur soit diagnostiquée au stade précoce il faut déjà connaître les signes qui orientent vers le diagnostic précoce et devant la suspicion orienter d'emblée les enfants et cette signe qui orientent vers le diagnostic précoce ou le rétinoblastome c'est souvent une lecocorie c'est souvent un strabisme et comme disons lecocorie tache blanche dans l'oeil ne pas dit devant une lecocorie que c'est une cataracte tant que l'ophtalmologue n'aurait pas vu l'enfant sinon on serait vraiment déçu de voir le même enfant quelques mois plus tard avec une tumeur qui n'est pas curable par rapport au néphroblastome c'est une masse abdominale devant une masse abdominale il faut avoir la main facile de demander une échographie de faire une imagerie pour voir si la masse est intra-rénale ou non et référer l'enfant devant la suspicion pour aboutir à tout ça il faudrait obligatoirement sensibiliser la communauté la communauté doit être sensibilisée les parents doivent connaître les signes qui orientent vers le cancer de l'enfant un parent peut détecter déjà la tache blanche dans son oeil tous les parents peuvent déjà aider à identifier à diagnostiquer un cancer à un stade précoce pour faire participer la communauté les leaders religieux les guérisseurs traditionnels à la sensibilisation avec des images et faire former les agents de santé je pense que si tout ça est fait on pourra très vite avoir les enfants à un stade précoce et si vous le permettez pour finir je pourrais envoyer au docteur fassez-nous un lien qu'elle pourra partager avec tout le monde c'est un lien du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique qui permet à tout agent de santé médecin qui s'inscrit de pouvoir faire une auto-formation sur les signes qui orientent vers le cancer de l'enfant le médecin lui-même peut faire sa formation directement sur la plateforme revenir sur des questions et ainsi de suite si le docteur fassez-nous le permettre je pourrais bien vous envoyer ça merci beaucoup merci beaucoup à vous professeur Boyan mais c'est avec plaisir que nous allons partager cela avec nos collègues nos confrères et tous ceux qui ont suivi et ceux-mêmes qui n'ont pas suivi la science il y a deux petites questions encore dans la messagerie rôle de la biologie et surtout de l'hémogramme NFS dans le diagnostic des leucémies aiguë parce que j'ai vu et là je pense que c'est leucémies aiguë la personne a rajouté après le rôle également du frottis sanguin moi je pense en plus du frottis sanguin je pense que cette question est adressée au docteur c'est le premier examen de tout à l'heure que quand vous avez un nombre de morts au-delà de 30 gigas vous faites un frottis sanguin pour voir est-ce que vous n'avez pas de morts c'est le premier examen à faire bien avant d'aller au milieu de l'hémogramme vous pouvez aller constater s'il y a de morts au-delà de 20% donc l'hémogramme est indispensable au diagnostic de leucémies aiguë de façon générale et particulièrement de la leucémies aiguë de la suite merci merci beaucoup à vous merci à tous les participants merci à nos deux invités qui ont quand même sacrifié de leur temps et qui nous ont partagé toute cette bonne information merci également pour tous ceux qui sont restés pour suivre cette communication je vais profiter pour vous parler une fois encore de notre plateforme REMA Learning c'est une plateforme vous pouvez aller directement sur Google taper REMA Learning comme apprentissage en anglais et vous aurez droit à tout ce que nous avons déjà fait sur REMA que ce soit les webinaires les symposiums comme aujourd'hui et justement sur cette plateforme vous avez droit premièrement au Rootplay donc si vous n'avez pas pu suivre un cours entre temps et le cours vous intéresse vous pourrez une fois encore le re-suivre il y a également des petites questions auxquelles vous pouvez répondre et avoir des attestations de participation à ces différents cours là donc il suffit d'aller sur REMA vous tapez et le lien vient d'être envoyé dans la messagerie remalearning remaapp.com donc du coup il suffit d'aller dans la messagerie vous pouvez taper sur le lien aller sur cette interface comme si vous n'arrivez pas à copier avant la fin de cette communication il vous suffira d'aller sur Google de taper remalearning comme learning apprentissage et vous irez directement sur ce site également si vous êtes intéressé par les cas cliniques vous avez envie de partager justement de ces cas de patients vraiment intéressants qui pourront contribuer justement à améliorer la pratique de tout le monde il suffit également de nous le dire nous avons actuellement une nouvelle rubrique à REMA qu'on appelle REMA cas cliniques qui permet justement de mettre en lumière ces cas cliniques là et de permettre à tout le monde de pouvoir apprendre au travers de ces cas cliniques il suffira juste d'écrire justement par mail à contact arrobas rima app.com qui est notre mail également vous pouvez écrire directement à notre numéro le numéro de REMA ou encore m'écrire directement si vous êtes intéressé justement à partager ces cas cliniques là merci à tous ceux qui ont été là ce soir pour cette conférence ce premier symposium j'espère que vous serez là pour les prochains nous aurons prochainement un symposium sur les hémorragies obstétricales qui sera également intéressant restez connectés avec nous et vous saurez dans la mesure du possible tout ce que nous faisons merci à tous on va se dire à samedi samedi 9 mars afin de discuter du syndrome néphritique merci à tous et bonne soirée à très bientôt merci à tous